Ah bah voilà ! Magnifique ! Allez, en avant ! Il faut un détendeur en plus ! C'est ça ? C'est cette branche-là ? Oui, allez, c'est la même marque, ça doit aller ! Je ne vais pas vous montrer mon code, hein ? Allez, en avant ! Yo ! Salut ! On va faire aujourd'hui du bois brûlé ou soukoutjiban, mais en attendant café ! Soukoutjiban ! Soukoutjiban ! Voilà, c'est ça qu'on va faire aujourd'hui ! Bon, l'étendage à linge, je vais le rentrer ! Ça, ça pourra se servir aussi ! On va commencer par la solution la plus simple, c'est-à-dire mettre à plat des plateaux de bois sur des tréteaux, et puis d'essayer avec le lance-flammes. Après, on fera la grande cheminée, mais on va déjà essayer à plat ! Allez, ceux-là, ils craignent rien ! Alors, vous inquiétez pas pour mes tréteaux, ceux-là, ils sont complètement pourris, de toute façon, il faut que je la refasse ! Ça donnerait peut-être l'occasion de faire une vidéo sur la fabrication de tréteaux de menuisier, on verra ! Un joli plateau de pain, normalement, soukoutjiban ! Soukoutjiban ! Le sougi, ça veut dire du cèdre, du cèdre du Japon ou un truc comme ça, moi je suis désolé, j'en ai pas ! On va faire ça avec ce qu'on a ! Un morceau de glace, un bout de chêne... Et le sapin, il est où ? Le sapin ! Là, le sapin ! Non, j'essaie de pas percer le fil ! Mode d'emploi ! En gros, il faut brancher le machin, et... Des allumettes, voilà ! Allez ! Non, c'est à l'envers ! Non, c'est à l'endroit ! Non, c'est bien à l'envers ! Là, allez ! Comme... On est là pour ça ! On est là pour le fli ! Non, c'est bon ! Oui ! Qu'est-ce qu'il te dit ? Un changement ! 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 C'est parti ! Ouh ! Eh bien il fait chaud hein ! Allez, je vais arroser tout ça, histoire d'arrêter les frais. Si vous essayez ça sur votre balcon, ça pourrait dégouliner sur le balcon d'en dessous. C'est même pas trop sale hein ! Et là, avec un coup de brosse, je pense que l'effet il sera pas mal. Alors celui-là est plus carbonisé parce que c'est plus tendre, c'est du sapin. On va voir ce que ça donne avec un coup de brosse maintenant. Enfin, on va laisser sécher et voir ce que ça donne. Voilà, ceux-là. Voilà, trois jolis plateaux de Douglas de Pays. Je sais pas très bien honnêtement ce que je vais en faire une fois qu'ils seront carbonisés. Mais je vais peut-être pouvoir les utiliser dans le jardin, ça viendra peut-être sur la chaîne. Si c'est réussi en tout cas. Je vais commencer par déligner le bord du plateau de façon à avoir trois plateaux identiques. Allez, 37. Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà c'est à peu près ça c'est à peu près jointif allez je vais ficeler tout ça il est raide ce fil d'affaires allez je sais pas comment j'arrivais à les si je vais les mettre par au dessus après ouais faut que j'arrive à dresser ça d'abord bon c'est tordu tout ça il faut que faut que je cale un peu mieux allez c'est droit après tous les autres goûts de bois je vais les vider par au dessus ça va remplir le tunnel jusqu'à là et ça va faire une bonne base pour brûler ça y est c'est parti 1 1 2 2 3 2 3 2 5 1 2 3 3 4 4 4 5 5 5 4 5 5 5 5 8 9 5 5 6 6 7 8 8 8 10 10 10 10 10 11 10 11 14 15 16 16 16 16 18 20 20 22 22 22 23 23 23 24 24 25 25 25 25 16 25 26 27 28 29 29 30 Le fait d'avoir gratté la partie la plus carbonisée, ce n'est peut-être pas la meilleure idée, dans le sens où la matière est inégale, elle n'est pas très jolie. Peut-être que je peux rattraper le coup à la brosse, mais ce n'est pas sûr. Bon, pleuvra, ne pleuvra pas, je n'en sais rien. Ça fait plusieurs fois que je rentre et que je ressors toutes mes affaires. Là, ça tient pour l'instant. Alors en avant, brossage pour l'instant. Là, ça va être une brosse nylon et je verrai si j'utilise la brosse métallique dessus. Je pense que ça va déjà attaquer pas mal. En fait, depuis hier, c'est resté encore un petit peu humide, ce qui fait que ça me fait des tâches, il va falloir laisser sécher ça. Ça ne va pas être facile avec le temps qu'il fait. Allez, le deuxième avec une brosse métallique, pour voir les différences que ça peut faire. Sous-titrage ST' 501 Et celui-là, il me plaît bien. En fait, le chêne et le sapin, ils ont très très bien réagi. Les bouts qui étaient dans la tuyère, dans la cheminée, ce n'est pas très contrôlable. Mais là, vu que je n'ai plus contrôlé la quantité de carbonisation que j'ai produit, c'est très très chouette. Sous-titrage ST' 501 Allez, tout est à peu près propre, à peu près nettoyé. Je vais garder celui-ci comme témoin et peut-être qu'un jour, je ferai la moitié en résine ou je le noierai dans de la résine, voir ce que ça peut donner. Mais bon, là, de la résine, je n'en ai pas. Je ne sais pas, je verrai peut-être un jour. On va essayer différentes techniques de finition. L'huile de l'intérubantine, ça, c'est parce que c'est une solution très très simple. On va essayer aussi du rubio. Celui-là, c'est de l'ébène, donc il va être presque noir. Et on me l'a conseillé, les gens de chez Rubio me l'ont conseillé, parce qu'apporter sur un bois brûlé, ça apporte beaucoup. Donc, on va essayer ça. On va essayer aussi une couleur, du rouge. Ça, c'est une copine qui m'a dit, tiens, il faudrait faire du rouge. Ça pourrait être chouette. Et on va faire du rouge. Et puis sinon, ça sera de la cire. De la cire incolore ordinaire, qui va apporter un peu de brillant, qu'on ne va pas avoir avec le rubio. Et avec la cire aussi, vu que c'est transparent, on va garder le contraste entre le noir et les couleurs du bois. On va commencer par rallonger l'huile de l'intérimantique. Oui, c'est bien ça. Donc, moite, moite. Si j'arrive à ouvrir le bidon. Je ne vais pas y arriver. Voilà comment je vais faire. Je vais attendre d'avoir des besoins plus importants. Et je crèverai le bidon. Donc, moite, moite, à la louche. Ça va être pareil, là, tiens. Et alors, le cicatif. Combien il faut en mettre ? Je n'en sais rien. Allez, une petite dose. Voilà. Le cicatif, il aide à ce que le mélange de l'huile de l'intérimantique ne colle pas trop aux doigts une fois que c'est sec. Là, avec ça, le brillant va être plutôt joli. Voilà. L'huile de lin, ça va être ici. Alors, je vais faire celui-là aussi, à l'huile de lin. Là, ça va être du rubio, du noir, du rouge. Du noir, du rouge et du noir. Et ceux-là vont être cirés. Allez, l'huile de lin. Là, c'est facile. Une tartine. Et puis voilà. Ouh, déjà, ça ne me plaît pas beaucoup. Et bien, je ne sais pas vous, mais moi, je trouve ça atrocement laid. Bon, tout n'est pas perdu. Je peux toujours passer un coup de raboteuse. Non, je ne vais pas mettre d'huile de lin. Ça va finir jaune, comme le pain. Ça va être vilain. Donc, je vais mettre de la cire là-dessus. Donc, celui-là, il va là-bas. Alors, bon, j'ai pris en bloc. Voilà, ça, c'est mieux. Alors, les parties carbonisées, là, elles restent quand même super fragiles. Au toucher, on peut les casser assez facilement. Donc, c'est vraiment de la déco. Ce n'est pas un objet qu'on peut mettre sur une porte ou un truc comme ça. Ou alors, il y aura des petits bouts de charbon partout. Allez, sur le chêne et le sapin, là, je pense que ça va être super beau. Sur le sapin, ça a absorbé la cire très, très rapidement. Peut-être qu'il faudra en mettre une deuxième couche, là. Alors, Rubio, je les ai eus au téléphone et ils m'ont dit que ça fonctionnait très bien sur le bois brûlé. Avec la réserve quand même que ça a besoin de la cellulose du bois pour s'accrocher. Et les endroits les plus carbonisés, eh bien, ça s'accrochait moins ou pas très, très bien. Ils ont un produit spécial, je ne sais plus le nom exactement, pour traiter ce genre de planche. Mais voilà, je vais faire du rouge, je vais faire du noir. Je vais faire du rouge sur les parties qui ont été brossées à la brosse métallique. Parce que l'accroche est un peu plus importante. C'est un tout petit peu plus granuleux. Et donc, ça va mieux accrocher le Rubio et les pigments. Alors, celui-là, c'est celui qui a été plus creusé par le feu. C'est celui qui est tout en bas de la cheminée. Là, juste à côté, il y en a un autre qui est un peu moins creusé. On va voir ce que ça fait. Unité Covid de l'hospital de Milano. Si. Bon, le rouge, c'est fini et c'est pas mal du tout. Je vais passer au noir pour le dernier. Allez, du noir. Ah, les mouches, il y en a partout. Mais c'est bien, ça reste un petit peu transparent. Donc, ce n'est pas de la peinture noire sur du noir. Et normalement, au bout du compte, ça ne tâchera plus les doigts. Alors, celui-ci, il a été brûlé au chalumeau. Et ensuite, brossé à la brosse nylon. Ça lui fait une belle patine. Toute lisse. Là, j'essuie que les parties ébène rubio. Les parties carbonées, eh bien, elles ne font plus de tâche maintenant. Enfin, je ne sais pas si je mettrai ça en tête de lit quand même. Alors, c'est déjà vraiment joli, mais on va faire encore un petit peu mieux. On va le rendre un peu plus brillant. Alors, rubio, ils ont sorti un nouveau produit que je n'ai jamais essayé. Il s'appelle Gloss. Et ça permet d'avoir un peu de satiné sur le rubio, qui normalement est quasiment toujours un peu mat. Et sur les parties cirées, les trois plateaux cirés, eh bien, je vais remettre une couche de cire. Et puis, je remettrai encore une s'il faut. Allez, Mickaëlla qui va finir à faire du rubio. Et les raides, Mickaëlla. Là, alors, tirage. En tout cas, je ne sais pas ce qu'ils y mettent là-dedans. De la cire de carnauba, et il doit y avoir autre chose, mais ça sent super bon. Ça change de l'odeur du brûlé, hein. Ah ben là, ça en absorbe moins. C'est hyper beau, hyper satiné, hyper soyeux. Et là, ça fait, je pense, plus de tâche. Et le sapin, maintenant. Et bien, moi, ça me plaît bien, tout ça. Allez, le gloss de chez Rubio, pour rajouter un peu de brillant. Ouais, ouais, ouais. Alors ça, ça se passe seulement 24 ou 48 heures après. Faut attendre. Ça essu, un peu de rouge. Le rouge, il n'est pas totalement collé. Allez, sur le noir, maintenant. Et bien, franchement, la texture hyper bocelée, comme ça, c'est vraiment très très chouette, je trouve. Ça convient pas à toutes les applications ensuite, mais... Allez, un petit coup d'essuyage, et ça sera fini. Et bien, voilà. Moi, je suis super content de tous ces essais. Il y a des trucs qui sont vraiment, vraiment très jolis. Alors, voilà, ces expériences de bois brûlé ou de soukoujiban. Et bien, franchement, moi, ça me plaît beaucoup. Cette partie-là, qui est une des plus brûlées, je vais peut-être tenter de la noyer dans de la résine. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse. On a différentes textures, parce qu'il y avait différents degrés de combustion. Mais dans l'ensemble, voilà, c'est super chouette. Il y a même là, le petit éclat où, voilà, il y a un petit bout qui s'est détaché. Et donc, le Rubio a pu s'accrocher tout au fond. Ça fait une petite ligne rouge. C'est vraiment très joli. Ça serait presque à provoquer sur d'autres panneaux. Mais dans l'ensemble, je suis très très content. Et puis, le Rubio Gloss, là, leur additif qui rend un petit côté satiné, et bien, c'est pas mal du tout. Les quatre qui sont là, ils ont été passés dans la cheminée. Et donc, il y a des différences de combustion. Ça apporte vraiment quelque chose. Celui-ci, c'est celui que j'avais gratté à la main. Donc, évitez de gratter avec une spatule. Ça fait des petits accros. Mais voilà, là, on a quelque chose qui est vraiment beau. Là, on a quelque chose qui est utilisable en intérieur, qui fait plus de tâche. J'attends que ça sèche complètement. Mais c'est aussi surtout utilisable en extérieur, en bardage, en clôture. Tous les éléments de bois extérieur avec des résineux, ça marche très 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 bien. La combustion du bois crée une protection contre les insectes xylophages, contre les pourritures, contre même le feu. Ça fait une sorte de barrière anti-feu et ça a beaucoup beaucoup d'avantages. Évidemment, c'est noir. Pour ces trois essais qui ont été cirés, du sapin, du chêne et puis du Douglas, voilà, c'est plutôt des applications intérieures parce que je cherchais avec la cire à avoir quelque chose d'un peu satiné, un peu élégant. Sur le sapin, ça marche plutôt bien, ça brille sous certains angles et puis sous d'autres angles, comme celui sur lequel je le vois, ça ne brille pas du tout. Pareil pour le chêne, mais celui-là a un effet beaucoup plus satiné et beaucoup plus joli. Et puis, voilà, celui qui est carbonisé, là, avec le charbon qui est encore très très fragile, celui-là, voilà, c'est vraiment que de la décoration parce que ça ne résisterait pas à des doigts, à de l'usure, à de la manipulation. C'est vraiment que de la décoration, le petit bout, c'est hyper hyper fragile. D'ailleurs, je viens d'en casser un petit bout. Ouais, c'est vraiment vraiment fragile. Les parties du dessous, il y a quelqu'un qui est passé à l'atelier hier et qui m'a dit qu'il préférait le dessous, qui était moins brûlé, moins marqué, moins attaqué. Moi, je préfère honnêtement la partie vraiment noire. On voit assez souvent des finitions chou-sougi-ban. Chou-sougi-ban. C'est assez peu marqué comme celle-là et moi, je trouve ça pas très joli. Le contraste entre le noir et la couleur du sapin ou du pin, c'est pas très joli. C'est comme l'essai avec le pin, là, derrière. Celui-là, il finit à la raboteuse. Moi, je préfère infiniment les parties vraiment carbonisées, noires. Et là, on a une texture vraiment super belle. Je pense que ça n'aurait pas marché tout à fait pareil avec un bout de bois qui aurait été raboté, poncé et vraiment préparé. Celui-là, il était brut de sillage et c'est grâce à ces accroches que ça accroche aussi la lumière. C'est un peu comme le principe des tableaux de soulage. Il faut de la matière pour accrocher la lumière. Sinon, c'est tout terne et tout lisse, c'est du mélaminé. Je vous avais indiqué que j'avais une idée d'utilisation dans le jardin, mais j'ai mieux que ça. Je suis en train de préparer un grand rack pour mettre mes tasseaux de bois. Les tasseaux qui sont un peu longs, ceux qui m'embêtent quand ils sont debout, je vais les classer dans l'autre sens et je vais faire toute une façade avec les parties en doux glace. Voilà, j'espère que ces expérimentations avec ce bois brûlé vous auront plu. En tout cas, nous, on s'est bien amusé, surtout au moment de fabriquer cette cheminée qui faisait 3,20 m ou 3,30 m de haut. Il faudrait essayer ça avec des cheminées encore plus grandes. Il faut trouver des combines pour mettre des haubans, mais ça marche très très bien. Ça fait des images spectaculaires comme vous avez vu. On va se retrouver très très bientôt pour le meuble là-derrière ou pour la suite de la pose du grand volet roulant que j'ai fait, le grand volet à persienne. Ça viendra très très vite, je ne sais pas dans quel ordre, vous verrez bien ça arriver. Et puis dites-moi en commentaire si vous voulez que je mette de la résine là-dessus, voir ce que ça peut donner. Allez, à tchao, bonsoir ! Sous-titrage ST' 501